Oui, ici les voisins sont sous le choc de cette nouvelle soudaine. Cela faisait plus de 20 ans que Morane habitait une petite maison de briques dans ce quartier tranquille dans le nord de Bruxelles. Ici, ils la connaissent tous. Elles les invitaient parfois à prendre l'apéritif chez elles. Sylvie est venue déposer une rose et un petit mot sur le pas de la porte dans la matinée. Je suis choquée parce que je savais qu'elle allait reprendre la route vers les spectacles bientôt. C'était une personne très sincère et une voisine très sympa. Une personne vraie, même si on ne la voyait pas tout le temps, c'était toujours sympa de l'avoir au téléphone. Morane vivait de façon très discrète avec ses chats. Elle allait depuis plus de 10 ans se faire coiffer dans le même salon. Anissé s'était occupée d'elle encore la semaine dernière. C'était quelqu'un de très exceptionnel, qui ne se prenait pas la tête, simple. On rigolait ensemble, on a passé des moments agréables. On chantait ensemble. Il y a eu de tout, de son album. C'était une voix, on peut le dire. Dans sa commune, un registre de condoléances a été ouvert. Le petit square, en contrebas de la maison, sera rebaptisé Square Morane. C'est ce qu'a d'ores et déjà décidé le maire. Car au-delà du quartier, beaucoup de Belges se sent orphelins. Les titres de Morane ont bercé leur vie. C'était un peu Jacques Bray le féminin, dit-on ici aujourd'hui. C'était un peu Jacques Bray le féminin. Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en Belgique à Bruxelles. Merci.